Salut à toi seigneur de guerre, c'est tout Rob, tu es sur Commodore TV et ici ça parle, je suis en compagnie de Dletch et c'est l'heure de la review chapter approuve de 2019 sur l'ensemble des factions du Chaos. On va faire le point sur les changements qu'a eu cette parution et l'impact sur le méta des factions Thousand Sound, Death Guard, Desbonds et Space Marines du Chaos. Pour cette occasion, j'ai invité l'incroyable consultant du Chaos, Dletch, grand référent français sur l'ensemble de ses factions. Il a la mamie sur le méta de cette faction et tu vas pouvoir nous en parler. Là je t'ai mis la pression d'entrer de jeu. Alors du coup quand on va parler de la méta, je vais résumer rapidement, c'est que le but de cette review c'est de revoir les principaux changements qui vont impacter directement la méta chaotique et potentiellement aussi la méta du jeu. Et de revoir avec vous ses principaux changements. C'est pas forcément de parler de toutes les unités, globalement on peut le dire maintenant, il y a quand même une baisse en coup en point du chaos généralement. Il y a quelques k-hups et on va pas forcément en parler puisque les hups sont faits sur ce qui était joué, donc à voir s'ils seront encore jouables. Mais globalement il y a pas mal d'unités qui ont baissé en coup en point sans avoir vraiment un impact significatif je pense. C'est des coups en point qui sont intéressants à prendre en compte, enfin à avoir, puisque pour ceux qui aiment bien jouer un peu varié etc. Globalement vos listes ont pris quand même une réduction en coup en point. Mais c'est pas ça qui va les rendre vraiment beaucoup plus fortes. Donc je vous propose de commencer maintenant comme tu l'as dit par le Thousand Sons. Alors le Thousand Sons malheureusement on a parlé de réduction en coup en point, lui c'est peut-être celui qui a pris le plus de hups en point. Ça reste légitime. Ça reste légitime, ça reste des hups intéressants, mais il a eu aussi quelques baisses. Donc je vous propose d'attaquer directement par le Prince-Démon. Donc le Prince-Démon TS qui est le seul Prince-Démon du chaos à avoir une augmentation en points. Donc en fait il passe de 180 points à 195 points, il a pris plus de 15 points. Personnellement je trouve que c'est une augmentation légitime. C'était le Prince-Démon du chaos qui était vraiment abusé par rapport aux autres. Il avait une 4 plus en vue alors que les autres en ont vécu une 5 plus. Il avait un sort en plus, il avait les buffs TS qui sont des buffs super intéressants pour du Chaotique. Enfin pour un Psycheur notamment. Donc voilà, il était très très fort. Trop fort peut-être, visiblement. Ensuite on va en profiter, même si on est dans le Thousand Sons, pour parler de ses cousins en fait. De ses cousins parce que c'est toujours bien de les comparer avec ce qui se fait à côté. Donc ses cousins, il y a le Death Guard qui lui n'a pas bougé. Lui était considéré comme légèrement au-dessus des deux autres puisqu'il avait accès à des reliques qui sont sympas plus un Phinopane de base qui le rendait vraiment résistant. Avec la plate suppurante notamment, pour avoir une 2 plus et une Phinopane 5 plus, c'était plutôt un bon Prince-Démon. Et puis la plate refilée des mortels aussi. Plus du refilée des mortels au Corracor, donc c'est plutôt costaud. Et ensuite on a les deux cousins, donc le Chaos Démon. Donc le Chaos Démon qui était assez peu joué, sauf la version de corne. Alors pourquoi on le joue la version de corne ? Parce qu'on a une relique qui s'appelle le Skull River qui nous permet de fracasser en fait les véhicules et encore plus les titanesques. Donc c'est pour ça qu'il était joué. Donc lui, il passe de 180 points à 155 points en version ailée, puisque la version de base n'a pas été modifiée à pied. Donc celui-là, c'est plutôt bienvenu, puisqu'en fait on avait un Prince-Démon qui était déjà joué et qui va être rejoué en Chaos. Donc plutôt sympa. Ensuite, on a la version SMC, elle qui était peut-être la dernière et peut-être la moins jouée. Sauf dans certaines configurations en mode Flow SOS, avec des bonus d'attaques, etc. Pour pouvoir balancer un paquet d'attaques. Sauf que ces configurations-là nous obligeaient à ne pas jouer d'autres configurations. Par exemple, sur des lords discordants qui étaient intéressantes, voire peut-être plus intéressantes que ce Prince de Sonnage. Donc voilà, eux deux, ils ont pris des réductions en coups en points. Et je pense que c'est intéressant, puisque c'était des unités qui n'étaient pas forcément auto-includes dans les armées SMC et Chaos-Démon. Elles y étaient des fois, mais pas tout le temps. Alors que les deux autres étaient, quand vous jouez des gars, vous prenez forcément celui avec la plate. Et quand vous jouez TS, vous prenez forcément un Prince-Démon TS. Voire vous le spammez. En rééquipement, le Prince-Démon, la data sheet du Prince-Démon est à 170 points. Elle passe à 185 points pour le Thousand Sounds. C'est ça. Et elle descend à 155 pour les SMC. Exactement. Ensuite, on va parler d'un autre nerf, le Thousand Sounds, qui est le Dzangor. Malheureusement, le Dzangor passe de 7 à 8 points, donc il prend un point. Je dis malheureusement parce que c'était peut-être mon unité préférée, dans le sens où c'est une des unités les plus polyvalentes du jeu, à mon sens. Polyvalente, pourquoi ? Parce que c'est résistant quand on commence à la buffer au psy, parce qu'en du 4, 4 plus 1 vue, moins 1 pour les toucher, c'est résistant. C'est une unité de map contrôle par excellence, puisqu'on peut les monter jusqu'à 30, ça a des socs de 32. C'est de la troupe, donc ça prend bien les objectifs. On peut les téléporter grâce au Dark Crystal ou les mettre en faible. Donc une polyvalence en termes de projection. Et ensuite, une polyvalence en termes de dégâts aussi, puisque mine de rien, les Dzangor, c'est deux attaques par tête. Force 4, PA-1, on peut leur mettre plus 1 pour blesser, on peut les faire frapper pour 2 fois, pour 2 CP. Donc potentiellement des dégâts. Alors il ne faut pas non plus en espérer non plus que ça va tout tuer en face, mais ça peut le faire et ça peut faire le travail. Donc c'est ça, c'est une polyvalence tactique de fou. Je comprends pourquoi ils ont pris un point, mine de rien. Même si je suis un peu attristé, parce qu'à 7 points, je l'ai trouvé. Ce que je trouvais fort, en fait, c'était le soutien magique à côté. Puisque si on a 11 élèves de soutien magique, finalement, le Dzangor, ce n'est pas si fort que ça. Parce qu'ils ne sont pas si résistants que ça. En fait, quand vous passez de 4 plus 1 vues à moins 1 pour toucher, et 5 plus 1 vues, pas de balus, c'est un bonheur. Mais voilà, ils les ont pris. Donc à voir, moi personnellement, je pense qu'on en verra encore, grâce à cette polyvalence tactique. Mais on en verra peut-être un peu moins, c'est un choix un peu plus disputé. C'est malheureux pour ceux qui jouaient pure Thousand Sons, puisque finalement, c'était peut-être leur meilleure troupe au regard du rubrique Marines. Alors le rubrique Marines, lui, il n'a pas bougé par rapport au reste. Mais il reste quand même, je pense, un peu moins intéressant tactiquement que le Dzangor. Mais il ne reste pas mauvais maintenant. Il revient sur le devant de cette ligne. On va parler rapidement du cultiste. Alors le cultiste, il est passé de 5 à 4 points. On refera un petit focus en SMC, puisque là, on parlera de tous les cultistes en général. Puisque c'est dans cette armée-là où je pense qu'on pourra en prendre le plus. Ce qu'on va juste dire, c'est que du coup, on passe d'une taxe de troupe au côté de cultiste, qui prend moins 10 points, puisqu'on les prenait généralement en taxe de 10. Voilà, donc c'est plutôt bien, même pour le Thousand Sons, d'avoir une petite taxe. Ensuite, côté toujours Thousand Sons, on va parler du Scarab Occult Terminator. Puisque pour moi, c'est un des meilleurs buffs qu'a reçu cette armée. C'est que le Scarab Occult Terminator, qui passe de 30 à 26 points de base, puisqu'après, il faut lui payer son équipement. Donc il y a le combi, le bolter et son épée de force. C'était une unité qui était un petit peu vue à l'ETC cette année, par exemple, qui était un peu jouée, qui n'était pas mauvaise dans le sens où, puisqu'ils ont la règle du bolter, ils ont gagné une attaque, c'est résistant mine de rien, comme le Djangor, on peut les buffer au psy, etc. Et ça sature bien, AP à moins 2, notamment. Donc c'était une unité bien sympathique. Et maintenant, avec 4 points en moins, est-ce que... 4 points en moins par figurine. 4 points en moins par figurine, c'est 40 sur le pack de 10. Voilà, ça parle, pourquoi pas. Donc moi, c'est peut-être celle que je vois le plus. Ensuite, on va parler du Djangor Enlightened, qui a pris moins de points. Donc c'est plutôt... C'est l'archet des Jeff Sigma, oui. Alors, il y a la version Archer et la version Lance. Oui, il y a l'archet des Rigs, aussi, Mark. Parce que je crois que Jeff Sommier, on l'a joué un petit peu. Mais voilà, c'est une petite réduction. C'est sympathique. On va peut-être en revoir un peu plus, en format un peu moins dur. En format ETC, je pense qu'ils ont un peu trop de lacunes. Même si moi, c'est une unité que je trouve super sympa. Et pour l'avoir joué une ou deux fois, je la trouve vraiment cool. Ok, donc voilà pour les Thousand Sons. Donc c'est sur les 4 factions du Chaos, celle qui a pris des nerfs, entre guillemets. Mais de façon quand même cohérente et légitime. Donc c'est bien fait de la part de Game Store Shop. Et on bascule sur les Death Guards. Sur la Death Guards, qui, elle, va subir une baisse globale en points. Mais qui semble peut-être pas suffisante pour que ce codex redevienne vraiment une entité à part qu'on puisse revoir sur l'étape de jeu. Exactement. En fait, malheureusement, la Death Guards a subi que des baisses. Mais pas assez, je pense. Très franchement, ils ont donc, grosso modo, moi je m'attendais à avoir vraiment des grosses baisses, notamment sur leur Terminator, sur Mortarion par exemple, sur ce genre d'unité. Ils ont, en fait finalement, ils ont subi des baisses sur des personnages, par exemple le Maligand Placecaster, leur sorcier, etc. Mais comme tous les autres. Donc ça, c'est plutôt cool, puisque on prend, c'est des unités qu'on joue parce que ça fait partie des ossatures des armées KO. Mais par contre, sur leurs unités phares, ils n'ont pas forcément eu de... ou leurs unités spécifiques, ils n'ont pas forcément eu de baisse. Alors on va quand même noter la baisse sur le Pogs Hulker, qui passe de 6 à 5 points, et la baisse sur Typhus. Donc du coup, les deux vont ensemble. Donc ça peut potentiellement amener à rejouer des ordres avec Typhus. Mais très franchement, je n'y crois pas en format compétitif. Par contre, ça fait des teneurs d'objectifs sans peur pour moins cher. Donc maintenant qu'ils ne sont qu'un point plus cher que les cultistes, et qu'ils sont sans peur et qu'ils ont un philopène, ils redeviennent peut-être un peu plus compétitifs par rapport aux cultistes, pour de la taxe. Mais voilà, c'est comme ça que je les vois. On va aussi parler peut-être de la baisse en coup en poing des Mifitics, qui eux avaient déjà un peu baissé, il me semble, au précédent chapitre. Un Mifitics, c'est le petit châssis, là. C'est la petite coccinelle, en fait. La petite coccinelle. Ils doivent vachement bien le vivre, les joueurs d'esguards et leur petite coccinelle. Et du coup, ils ont quand même perdu 15 points par figurine. Et comme, en gros, tu les joues généralement par 3 parce qu'ils ont un bonus quand ils sont par 3, ça fait 45 points sur l'unité. C'est plutôt sympathique, mais ce n'est pas pour ça qu'on va en voir 9 dans chaque tournoi ETC. 3 x 9, 3 x 3 titres Mifitics. Non, ce n'est pas pour ça qu'on les verra. Donc, globalement, le dev guard, un peu déçu. Oui. Parce que, pas quelque chose de vraiment impactant. Des ups sympathiques, mais sans plus. Il faut savoir que ce qu'on voyait essentiellement en termes de méta, les Plague Burst Crawlers, eux n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Qui est une bonne unité, je trouve. Qui est une bonne idée, car très résistante. Ça peut prendre des objots, ça peut comboter un peu avec le codex démon aussi, puisqu'ils ont le mot clé démon. Donc, oui, c'est une bonne unité, clairement. Mais à côté de ça, il y a les Plague Marines. Les Plague Marines, mine de rien, ça reste quand même bien. Mais finalement, ils n'ont pas été plus impactés que ça. Et potentiellement, on va avoir d'autres unités qui sont un peu meilleures chez le SMC, par exemple. Et plus faciles à faire tourner que l'unité de Plague Marines protégée. Ok, donc voilà pour le Death Guard. Ce n'est pas la révolution pour cette faction. C'est une faction qui a quand même du cœur, je veux dire, qui a un charisme. C'est une faction qui a un charisme. Et c'est vrai qu'on aimerait les voir un petit peu plus sur les tables, au moins dans l'aspect compétitif, dans le jeu compétitif. C'est une des armées d'entrée de jeu, en fait, puisque c'était la boîte de base. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Franchement, c'était une des... Enfin, ils sont des figurines magnifiques, il faut le dire. Et plein de persos spéciaux ou d'élites qui sont vraiment jolis, en fait. On aimerait bien en plus s'en voir. Bon, mais ce n'est pas pour de suite, de suite. Ce ne sera pas pour de suite, je pense. Mais du coup, sans transition Chaos, on passe sur le codex démon. Le vrai chaos. Le vrai chaos, quoi. L'essence même du chaotique, quoi. C'est de là, de tout est parti. On part de là. Du coup, le chaos, les démons, qu'est-ce qui se passe ? Alors, les démons, pareil, il y a une baisse généralisée. Alors, il y a quelques ups de points, on va en parler. Mais sinon, au niveau de la baisse, une grosse baisse sur les persos. Donc, tous les QG. Donc, on peut parler de Bellacor. Bellacor qui a perdu 40 points. 40 points, c'est propre. Ah, c'est un nouveau prince démon qui a repris des baisses en points. Donc, je pense qu'il le méritait de perdre des points parce que 240 points, c'était un peu cher. 200 points, je pense qu'on va en revoir puisque la spécificité de Bellacor, c'est d'avoir accès au sort Warp Time. Et alors, Warp Time, ça ne sert pas à grand-chose avec lui puisque, en gros, personne n'en bénéficie dans son armée si vous jouez pur démon. Par contre, il y a Defex, le sort Defex qui est un des sorts les plus forts du jeu, je pense. En tout cas, Gamebreaker sur certaines armées, il y en a d'autres, on s'en fout. Mais par exemple, contre le démon en Match Mirror, le Defex, ça fait la différence. Mais là, il a pris moins 40 points, donc là, on peut le revoir. En plus, il fait la re-roll D1 sur tous les démons. Donc, en pure démon, il a potentiellement sa place. Ensuite, il y a tous les démons majeurs qui ont pris encore des baisses en points. Donc, ils avaient déjà pris des baisses en points sur le dernier Chapter Approved. Ils en reprennent encore une fois ici. Donc, il y a le Bloodthirster, le Great Uncle, le... Le Skarbrand. Le Lord of Skarbrand aussi, voilà. Il a repris, je crois, moins 30 points. Donc, c'est entre moins 20 et moins 40 en fonction des gros démons. Donc, à voir si on en voit revenir. Moi, quand j'avais vu la première baisse des Bloodthirsters, par exemple, puisque je pense à eux en premier, au dernier Shea, je me suis dit, il y a peut-être un coup à jouer. Et puis, finalement, je les ai testés, non. Là, maintenant, est-ce qu'il y a un coup à jouer parce qu'ils ont repris des baisses en points ? Je ne sais pas. Le gros problème que j'ai trouvé quand je les ai joués, c'est qu'ils manquaient cruellement, en fait, d'options de jeu. Tu vois, typiquement, on parlait encore tout à l'heure qu'on avait beaucoup. Les E, ils en ont un peu... Enfin, c'est trop un peu monotone. On peut les cibler. Ils se font un peu balader. Voilà. C'est un peu chiant. Notamment, tu vois, un grand immonde, tu mets un cordon, il ne peut pas passer. Tu vois, c'est ce genre de choses, quoi. Bon, ce n'est pas le problème sur les Bloodthirsters, mais les Bloodthirsters, ils sont moins résistants. Ils sont cibés trop vite et ils ne servent à rien. Donc, voilà, c'est un peu dur pour ces unités-là. À voir si on arrive à sortir des armées qui peuvent nous sortir ce genre de figurines. Ce serait pas mal, j'avoue. J'aimerais bien en voir. Mais pour l'instant, j'ai trop peu de rétextes pour voir si ça va avoir un réel impact. De ce que j'ai vu de l'année dernière, je ne pense pas. À voir. Le Lord of Change aussi, qui a repris une baisse en points, lui, potentiellement, on pourrait en voir en un exemplaire parce que, mine de rien, c'est un bon seeker. Il peut devenir très résistant quand on lui met la robe de l'impossible, qu'il passe en 3 plus 1 vu. Donc, en petite électron libre pour pas trop cher, c'est-à-dire genre 200, 220 points, ou entre 200 et 250 points, je ne sais plus exactement avec l'équipement. Donc, voilà, il peut devenir un peu une épine dans le pied. En tout cas, je pense que c'est une bonne entrée sur un des bons purs. En cas où soupe, il va devenir un peu... il rentre en compétition peut-être avec trop d'unités. D'accord. Mais, voilà, c'est une bonne unité. Après, on a eu des petits nerfs. On va parler de l'Erald de Slanej, qui a repris moins 10 points. Bon, c'était une taxe pas chère pour faire un bataillon. C'est encore meilleur. Le Changecaster, lui, a augmenté. Donc ça, moi, personnellement, ça m'appelle parce que le changecaster est un peu obligatoire. Mais c'est vrai qu'avant, il était pris en taxe, déjà de QG, et surtout pour un Gaze of Fate. Le Gaze of Fate, qui est le sort qui vous permet de re-roll un D pendant votre tour, qui est très fort. Et du coup, on ne le prenait que pour ça. Et c'est vrai que c'était une taxe qu'on a accepté de payer. Bon, là, je pense qu'à 78 points, donc il est passé de 65 à 78, je pense qu'on va le... on va continuer à le prendre. Notamment si on joue des erreurs. Du coup, en parlant des erreurs, c'est en transition. On va parler des démons mineurs. Les démons mineurs... Les démons mineurs, c'est ce qu'on peut dire. Le gros nerf, c'est le Plec Bearer. Donc le Plec Bearer qui est passé de 7 à 8 points. Donc il a pris un point dans les dents. C'était le Plec, c'est ce qu'on voyait le plus. On voyait quasiment pas que ça parce qu'il y avait d'autres démons mineurs qui étaient joués. On va citer les sanguinaires à 7 points qui n'ont pas bougé, donc ils resteront joués. Les erreurs à 7 points qui étaient joués, pas non plus de beaucoup, mais qui apparaissaient. On continuera à les jouer. Le Plec Bearer, lui, il prend un point de plus. Donc c'était peut-être mérité parce qu'on voyait quasiment que ça. On voyait même des armées où il y avait 150 Plec Bearer. Et moi, je remercie là-dessus. En plus, je dirais que le Plec Bearer, c'est peut-être une des seules unités globalement dans le jeu qu'on a vu traverser la méta. Le Plec Bearer se joue depuis les débuts de la V8 et se joue encore là il y a quelques mois. Elle était juste surclassée par la Brimstone qui avait la 4 plus 1 vue. Donc la Brimstone Index était trop forte. Là, depuis le Codex Démon, clairement, c'est vraiment la base. C'est un peu comme les IK, où tu vas te dire est-ce que mon armée peut passer un IK ? En fait, quand tu joues en compétitif, tu peux dire est-ce que je peux passer un Plec Bearer ? C'était un peu... C'était un espèce de bulle de référence. Voilà, c'est ça. En équipe surtout, notamment parce qu'en team, enfin, en solo, on en voit un peu moins, mais par contre, en équipe, on en a tout le temps. Donc c'est vraiment une des références. Donc moi, le Plec Bearer a... Moi, personnellement, je ne suis pas trop fan des Plec Bearers. Je n'aime pas trop jouer. Ça, je trouve ça un peu lent, etc. Par contre, stratégiquement, c'est quand même intéressant. Ils peuvent avoir de la projection mine de rien parce que tu peux les mettre en faible avec leur arbre qui leur permet d'advance et charger. Ils peuvent aller mine de rien assez vite sur la table. Donc ça peut crapauter assez vite. Donc je ne pense plus qu'on voit des full Plague parce que mine de rien, 150 Plague, tu as pris plus de 150 points sur ta liste. Donc je ne pense plus que ça tienne. Sachant que c'était des bonnes armées, mais ce n'était pas les armées top meta. A voir si on ne peut pas voir des combos démon, TS encore, puisque c'était des armées qui se jouaient déjà. Oui. Mais peut-être avec moins de Plague et plus de TS, notamment en ajoutant des Terminator, etc. Pourquoi pas ? C'est une piste. C'est ce genre de choses à laquelle j'ai pensé. Donc il y a des choses à faire. Oui, carrément. À voir. Ensuite, sur les autres démons, il n'y a pas eu de baisse vraiment significative. On va peut-être parler des incendiaires. Alors les deux types d'incendiaires, d'ailleurs, les exaltés, qui ont pris une baisse en point. Donc les exaltés, c'est ceux qui ont des espèces de canons laser en petits personnages un peu électrons, etc. C'est sympathique. C'est un peu moins bon que des sorciers puisque les sorciers, ils font de la mortale directement et ils ne se perdent pas le temps. Mais eux, ils ont un mode un peu en mode lance-flammes. Donc ça peut gêner les avions, etc. Et on va parler des autres incendiaires qui sont les petits qui ont pris moins 5 points qui pouvaient être joués notamment pour contrer des avions. Alors parce que ils ont des pistolets lance-flammes donc tu peux les mettre en FEP. Ils n'ont tous pas avec leurs pistolets lance-flammes. Donc du coup, ils peuvent tirer depuis la FEP. Et ensuite, ils sont force 5 et tu peux leur mettre un plus 1 pour blesser. Donc potentiellement, tu peux blesser les avions à 4 plus. Donc sachant que tu touches auto, tapez à moins 1 et tu peux le laisser à 4 plus. C'était un petit combo anti-avion qu'on pourra peut-être revoir en mode tech pour venir comboter. Interesting. Voilà. Globalement, c'est à peu près je pense qu'il va chambouler la méta chaotique. Le démon reste bon mine de rien même avec ces nerfs-là. Il a en plus des entrées en plus à explorer, à tester. Notamment, on parlait du Lord of Change. On parle du prince démon de corne qui lui restera en fait, mine de rien. Donc ça restera un bon bataillon pour pas cher, notamment grâce aux brimstones et aux troupes pas chères. Il a accès à des stratagèmes intéressants. Donc voilà, moi je pense qu'on en verra toujours. Toujours en soupe, il restera toujours meilleur en soupe qu'en solo. Parce que mine de rien, le solo, c'était Scarbrand, des Peckbearers et des Sanguinaires. C'était pas non plus l'armée du siècle à jouer. Mais c'était une bonne armée. Celle-là, je suis pas sûr qu'on la revoie. On reverra plus tout en soupe. Ok. Ok, on a fait le point sur les démons du chaos. Avant de passer au SMC, on fait juste un petit point sur les Chaos Knights, donc les Chevaliers Renegas, pour dire que globalement, rien ne se passe sur ce côté de Codex. Il y a une petite baisse en points sur les War Dogs, mais ça ne change pas la force du globe. Globalement, ce qu'on peut dire, si on peut faire un point méta, il faut quand même dire que globalement, dans la méta, les IK et les RK, il y a pas mal de Codex qui les gèrent de plus en plus facilement. En fait, c'est qu'en plus de ça, c'est que tu te dis que maintenant, tu as IK et RK potentiel, donc du coup, les gens s'équipent aussi à taper du gros. Donc forcément, l'IK et l'RK, ils peinent un peu plus dans la méta et sans réduction significative en coups en points, finalement, je ne suis pas sûr. On en verra toujours en allié, je pense, parce que mine de rien, RK, derrière du démon, ça peut faire le taf, mais ce n'est pas non plus la meilleure armée du moment. Yes. Donc sans transition, on passe sur le dernier step de cette vidéo. C'est peut-être eux, les grands gagnants du Chapteur Approve 2019. Je pense que, oh non, il y en a d'autres, mais eux, le grand gagnant du KO, pour sûr, et un des plus grands gagnants du Chapteur Approve. Parce qu'en plus, on va dire qu'eux, ils ont déjà fait leur connexion avec Psychicomaking, donc ils ont déjà tout ce qu'il faut. Quand tu as le bouquin, c'est refait normalement. Alors attends. Hop. Hop. C'est, allez. Ce sont, bien évidemment, les Space Marines du Chaos. Donc nos amis, les Space Marines, mais pas super gentils de base, quoi. Bah oui, mais très clairement, comme tu l'as dit, le Psychicomaking qui est là et qui leur a déjà fait du bien. Alors combiné avec le Chapteur Approved, on a une armée qui était peut-être une des plus faibles, mine de rien. Ouais, carrément. C'est clair. Mine de rien. Et qui devient en fait la plus forte du KO. la plus forte pour plein de raisons. Bah, on va commencer directement par ce que je disais tout à l'heure, une baisse en points sur quasiment toutes les entrées, notamment des entrées qu'on utilise beaucoup, ce qui, on va parler des sorciers, par exemple. Les sorciers qui baissent en points, qui passent de 98 à 88 points quand ils sont à pied. Ça, c'est pour tous les codex, donc c'est plutôt bien puisque les sorciers, on en prenait tout le temps parce que les sorts, en fait, le KO est fort grâce à ses combos, notamment grâce à ses stratagèmes et ses sorts, notamment ses sorts. Donc, tous ont subi cette baisse en points et on peut revenir très rapidement sur le Tazonson puisque, j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais lui l'avait aussi cette baisse en points et donc ça veut dire qu'on va pouvoir reprendre du spam de Psycure de base Tazonson pour spammer la mortelle. Notamment, c'est une option. En SMC, pour revenir à eux, on n'a pas eu de changement sur le Lord Discordant. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui demandaient qui pensent que le Lord Discordant doit se faire nerf. Personnellement, j'ai un avis plutôt opposé. Je pense que le Lord Discordant à 160 points, c'est une bonne entrée, voire même une très bonne entrée à petit format, peut-être trop forte à petit format, mais en tout cas, à grand format, enfin le format que je joue, c'est une très bonne entrée, mais qui marche sur des combos. Ce qui est trop fort, c'est le Flow & Sost. C'est le combo de pouvoir spam, en fait, de générer beaucoup plus d'attaques que tu en as sur ton profil de base. C'est ça qui est débile, notamment combiné avec un stratagème qui te permet de relancer pour toucher, relancer pour blesser. C'est ça qui est débile. Le reste, on a accès à plein de petites reliques sympas, plein de très de seigneurs de guerre sympas, mais qui ne sont pas gamebreakers à mon sens. Donc voilà, c'était une petite appareil sur le Lord Discordant. Moi, je lui aurais quand même mis 10 points dans les dents au Lord Discordant, mais ça ne tient qu'à moi. On aurait pu lui mettre 10 points dans les dents, mais on aurait quand même continué en voir en Florestos. Mine de rien, le Lord Discordant, c'est une unité qui a des contraintes. C'est un véhicule, 10 cultistes, en fait, vous empêchent de passer, par exemple. 10 cultistes, mais ça peut être 10 gars impériaux, mais n'importe quoi, vous empêchent de passer. Il faut pouvoir les éliminer avant de pouvoir charger ce qu'il y a derrière. Donc, c'est plutôt contraignant à jouer. Je ne dis pas que c'est nul. Je dis que c'est contraignant. Mais voilà, c'est une unité qui, je pense, vaut 160 points. Mais de rien qu'après, quand tu fais tes combos, etc., il faut mettre tout ton paquet jeu psy, tout ton paquet jeu CP derrière. Ça bouge des ressources. Bon, voilà. C'est mon petit avis sur le discordant. Il n'a pas bougé. Tout le monde ne le partage pas forcément. On ne revient pas sur le prince démon qui, lui, a baissé en coup en point. Donc là, pareil, il rentre peut-être un peu plus en compétition avec leur discordant puisque plus facile, puisque lui, il vole, il n'est pas ciblable, etc. On va parler très rapidement aussi du Dark Apostle qui, pour moi, est une entrée très correcte. À 100 points, il n'était peut-être pas assez trop cher pour ce que ça faisait. Mais par contre, maintenant, à 72 points, ça devient... Donc, ça cause pas mal. Donc, une bonne entrée, je pense qu'on en verra un peu plus. Pas forcément spammer ou quoi que ce soit, mais on en reverra. On va s'arrêter là pour les QG. On va juste passer sur un dernier QG qui va être dans les personnages spéciaux. Donc, les personnages spéciaux, il y a eu quelques baisses en points, mais je pense que la plus impactante, ça va être celle d'Abaddon puisque l'Abaddon, il est passé de 240 points à 210 points. et ça, ça va faire la transition avec notre entrée suivante, c'est le Chaos Cultist. Je vous avais dit que je reviendrai sur le Chaos Cultist. On va revenir maintenant puisque le Chaos Cultist est souvent associé à Abaddon puisque Abaddon rend sans peur les Chaos Cultists, ce qui permet de faire des hordes donc en les prenant par 30 puisque maintenant dans le codex SMC c'est seulement par 30 ou par 40 toujours dans le codex Death Guard et Thousand Sons pour pouvoir faire des hordes sans peur de cultistes et se jeter sur les objectifs. C'était une liste d'armées que je jouais il y a un an qui était très forte à l'époque dans la méta parce qu'on avait des cultes... Déjà, on avait beaucoup de monde donc une armée de hordes on a monté à 240 cultistes très facilement qui étaient sans peur et qui en plus faisaient des dégâts puisque avec les combos SMC, Classique, Pré-Science, Vétéran de la Longueur qui nous donne plus un pour blesser et bien on avait des unités qui ne coûtaient pas cher et qui pouvaient potentiellement faire pas mal de dégâts dans de bonnes configurations. Ça, je pense qu'ils ont fait un des nerfs les plus intelligents. L'année dernière au Chapitre Pou ils ont mis un point c'était pas forcément le meilleur nerf. Le bon nerf qu'ils ont fait derrière c'était de les passer à 30. Ce qui veut dire que maintenant tes combos pour pouvoir récupérer tes Zora en fait ton combo tu as perdu 25% de dégâts en fait puisqu'en gros tu es passé de 40 à 30. Donc les bonhommes qui bénéficient de tous tes buffs ils sont moins nombreux. Donc ça c'est plutôt bon. Je vais même dire moi c'est plus j'estime même plus à plutôt 33% parce que généralement en fait comme tu as besoin de récupérer tous tes cordons en fait tous tes bonus tes Zora tu vas faire des cordons pas forcément des cordons et j'estime généralement ça et une dizaine de cultists donc forcément en fait avant tu avais 30 cultists qui pouvaient tirer maintenant tu n'en auras plus que 20 qui pourront tirer devant donc c'est ça c'est pour ça que j'estime ça à peu près donc je pense que c'est à 4 points maintenant on se repose la question à 5 points c'était enterré définitivement à 4 points pourquoi pas sachant qu'en plus si on veut vraiment partir en mode vraiment hors de ordre sans faire de dégâts et pour s'affranchir un peu de ces cordons parce que plus vos unités sont petites plus c'est chiant de récupérer ses Zora et notamment l'aura de sans peur qui est quand même de 12 pouces sur Abaddon ce qui fait plaisir et bah on peut aussi aller chercher dans de la Death Guard ou du Thousand Sun en allié puisque du coup on fera moins de dégâts puisqu'on n'a plus accès au stratagème de tirer 2 fois de la full reroll d'Abaddon etc qui est quand même très très forte par contre on aura des unités de 40 sans peur donc potentiellement on pourrait aussi imaginer ça comme armé donc le cultist il ne va pas revenir aussi fort qu'avant notamment parce qu'on est dans une méta qui quand même tire fort et qui sature très bien le Marines qui sature très très bien mine de rien salaud de Marines voilà c'est ça et notamment parce que avant en SMC on l'a dit tout à l'heure il n'y avait pas forcément d'entrée qui était très forte maintenant à SMC on a d'autres entrées qui sont intéressantes donc on ne va peut-être pas forcément les revoir venir en masse par contre ça reste une entrée intéressante et une option très intéressante pour le chaos on parle très rapidement du chaos du chaos Space Marines le chaos Space Marines qui a lui aussi perdu 2 points je vais m'arrêter là voilà c'est malheureusement le cultiste est meilleur que lui en taxe troupes pas chères on pourrait essayer des bandes de 20 en Black Legion etc j'y crois pas trop ouais ensuite je vais vous proposer de passer aux élites donc les élites je vais en choisir 2 je vais choisir le Noise Marines qui potentiellement pourrait venir impacter la méta grâce au Chapter Approved pas au Chapter Approved Psychic Awakening parce qu'il a accès à des stratagèmes en Empereur Shield qui sont très forts qui le rendent vraiment d'une violence inouïe en termes de dégâts même si vous n'avez pas de PA en fait avec plus 1 force et plus 1 dégâts enfin c'est juste débile très franchement vous passez beaucoup de paliers en fait et juste à la saturation au bout d'un moment votre adversaire fait D1 ou D2 et puis il meurt mais je pense pas que ce soit là où on les verra le plus on pourrait plus les voir en Alpha Legion pour les protéger parce que le problème c'est que ils tirent très fort mais c'est très facile de les dégager en fait parce que ça reste 20 gars à rendu 4 3 plus d'armure ça se dégage assez vite par contre en Alpha Legion on peut les protéger alors ils tireront beaucoup moins ils vont tirer vraiment moins fort par contre ils apportent une certaine saturation assez agréable et avec le stratagème Alpha Legion donc pour rappel le stratagème Alpha Legion ça permet de rendre inciblable votre unité si vous n'êtes pas la plus proche visible donc voilà et ensuite on va avoir les possédés qui vont revenir qui ont aussi perdu 2 points qui ont pris des buffs aussi en Psychic Awakening donc on pourrait voir plusieurs options soit on pourrait les mettre par pack de 10 dans des rhinos en les projetant et en utilisant des stratagèmes Warbear ou autre ou comme en fait les Noise Marines en mode inciblable j'avance dans la table avec quelque chose qui me protège on peut imaginer du rhino on peut imaginer n'importe quoi qui est résistant en fait en KO il y a le choix on parlait tout à l'heure des Plec Burst Roller et d'avoir une tête possédée qui elle va se buffer en fait avec du psy et rentrer dedans en faisant des combos donc qui bénéficient de pas mal de bonus des bonus SMC et des monts donc du coup avec les deux mots clés ça te permet de faire des combos donc les combos classiques du SMC ainsi que certains combos démons t'as juste pas accès au stratagème du Chaos Démon puisque tu n'as pas le mot clé de faction démons voilà c'était à peu près tout sur l'élite on peut très rapidement parler des Terminators puisque avec les en World Eater vous pouvez les passer en mode Berserker et donc ils peuvent aussi se réactiver deux fois ils peuvent taper deux fois donc pourquoi pas on peut voir des unités donc les deux combinés font qu'on pourra peut-être en revoir on va passer très rapidement sur les véhicules du Chaos donc le Chaos Cireno qui a pris moins 5 points on prend c'est gratos les Land Raiders Predator etc qui ont aussi perdu des points mais je pense qu'en V8 malheureusement c'est des véhicules qui ont des problèmes en fait de design dans le sens où ils sont trop facilement locables ils veulent peut-être un peu trop cher pour ce qu'ils font etc donc c'est pas pour ça qu'on va les voir débouler sur l'étape de jeu par contre ça fait toujours plaisir de prendre si vous en jouez d'avoir cette petite réduction par contre on va parler directement des Obliterators puisque les Obliterators ils vont quand même énormément gagner grâce au Chapter Approved en perdant 20 points par figurine 60 points le pack c'est 60 points sur le pack et notamment ils ont été buffés également par Psychicawakening en fait c'est vraiment le combo des deux qui fait que ce genre d'unité perdant points plus prennent un bonus derrière bah voilà on va les revoir forcément donc les Obliterators je pense que alors c'est une idée que j'ai très très souvent eu de débat là dessus moi je les aime pas trop parce que ils sont un peu trop aléatoires etc mais mine de rien il y a des stratagèmes il y a des combos il y a des CP on parlait de Geys of Fate pour reroll etc qui les rendent un peu plus fiables et c'est pour ça et notamment avec toute la panoplie de stratagèmes qui sont derrière ils ont repris un peu d'estime à mes yeux donc il faut savoir que je vais les jouer prochainement mais voilà ils sont ouais carrément ils sont quand même ils sont plutôt pas mal le seul peut-être point négatif de cette unité c'est sa portée de 24 pas c'est la portée de 24 pas et t'as de quoi compenser justement justement ils ont t'as des armes maintenant pour compenser donc c'est plutôt comme je te dis tu peux les planquer tu peux les planquer tu peux les redéployer tu peux les faire tu peux les faire faible bref ils ont vraiment pris plein de choses et en fait justement c'est Psychic Awakening qui va corriger beaucoup de leurs défauts c'est pour ça que je les retrouve intéressants et je les trouvais trop chers mais ils ont perdu ça mérite de tester les AVOC on va pas en parler parce qu'ils ont pas perdu un point mais Psychic Awakening les a rendus aussi très très fort donc on en reverra des AVOC mais pas grâce au Chapter Approve ça sera grâce au Psychic Awakening ensuite on va parler très très rapidement du Eldrake parce que c'est une figurine de mes figurines préférées du Chao il faut le savoir j'en ai joué au tout début de la version j'en ai joué au tout début de la version j'en ai bloqué des rhino avec tes bouteilles voilà je m'amusais à bloquer des rhino et du coup j'en ai plein en plus mais malheureusement je les joue plus maintenant ils ont quand même perdu des coups en points parce que c'est leur équipement qui a perdu un coup en points donc le Flammeur a perdu 10 points leur griffe qui coûtait 17 points a perdu 0 donc 27 points de réduction pourquoi pas on en voyait un petit peu pour faire des combos alors il y a un dernier combo que j'aime bien c'est alors je me rappelle plus de la Légion c'est la Légion Renégate et le stratagème ça permet quand vous avez une figurine de cette Légion Renégate qui est à côté d'un élément de décor et en gros toutes les figurines ennemies à 3 pas de cet élément de décor vont prendre moins 1 pour être touchées donc notamment sur un bastion taux qui se déploie sur une ruine hop tu vas lui dire moins 1 pour toucher sur le test marines aussi généralement qui se déploie en bulle c'est plutôt simple c'est un petit trick c'est sympa on pourra potentiellement en voir et notamment un petit format le Eldrake peut briller pour aller bloquer des unités de tir de façon assez emmerdante grâce à sa très grande mobilité donc voilà c'est bon à prendre c'est bon à prendre et on va terminer sur le SMC avec peut-être le craquage le craquage le craquage de Game Workshop qui est sur le Lord of Skull moi je pense qu'il y avait du stock il y avait du stock de Lord of Skull les gars et là ils ont écoulé alors je ne sais pas s'ils ont déjà écoulé mais en tout cas ils vont en écouler c'est sûr puisque Lord of Skull en fait a perdu quasiment 150 points alors sur la version donc la version avec le canon e-core donc qui est le canon à 48 pas et la grosse gatling c'est ouais c'est quasiment 150 points de réduction donc sur une machine qui n'était pas du tout jouée mais mine de rien c'est un énorme c'est un énorme ton en fait ça tire déjà de base très fort 28 PV en du 8 en du 8 5 plus 1 vue 5 plus 1 vue au corps à corps également au corps à corps ça ça fait la différence qui est buffable grâce au psy donc notamment vous pouvez le passer en 4 plus 1 vue en AOE grâce au Master of Possession vous pouvez le donner plus 1 pour toucher grâce à un sorcier vous pouvez le warp time donc en gros et en plus de ça il a les bonus des démons et c'est ça qui va être important c'est que grâce à ces deux mots clés il va avoir les mots clés du SMC donc potentiellement tout ce qu'on vient de se dire mais axé aussi en Iron Warrior à un trait de Seigneur de Guerre qui lui permet sur du 6 de faire deux touches au lieu d'une donc quand vous avez une gatling qui tire 10 fois 12 fois et bien en fait finalement en stats c'est déjà 14 potentiellement 14 shots sachant que vous avez un stratagème qui est le même que le lord discordant de full re-roll des touches full re-roll des blests généralement vous allez générer ces 14 touches et quand vous commencez à faire vos coups de 6 ça dérape très vite et vous avez également une autre chose qui est le la Crimson Crown dont on parlait tout à l'heure donc comme c'est des corneux ils ont accès à cette Crimson Crown vous mettez ça sur un petit personnage démon et la Crimson Crown dit que sur des 6 pour blesser vous allez générer une nouvelle attaque donc vous allez retirer avec votre arme qui potentiellement pourra faire double shot si vous faites un 6 et en fait avec ce combo là et avec le fait de pouvoir full re-roll des touches full re-roll des blesses et bien en fait vous allez très très rapidement à monter en stat à 18 quasiment blessures 18 blessures sur une dame qui tire 12 fois et pour avoir testé un petit peu vous pouvez très rapidement monter à 23-24 blessures quand vous commencez à craquer un peu les 6 c'est 23-24 blessures les gars tu lui dis ah t'avais 12 tirs bah voilà t'as le double donc ça devient très très vite débile sachant que ça se soigne aussi puisque ça se soigne très bien ça soigne de 1 de base Master of Possession il a un sort qui s'appelle Sacrifice qui permet de le healer de 3 donc en fait pourquoi vous voulez le healer de 3 bah en fait vous tapez sur le Lord of Skull à côté c'est une machine démon vous transférez la blessure à celle qui est à l'autre donc ça heal de 3 plus le Stratenman Iron Warrior qui heal de 3 points aussi donc 7 pas et en plus de ça c'est que cette machine là quand vous êtes à 1 PV elle tire toujours aussi fort voilà donc en gros si vous ne les avez pas couché le truc il se lille et en plus il vous remet la sauce vraiment la sauce et il tape alors comme tu disais en plus c'est qu'il a une avis au corps à corps ce qui déjà lui fait pour moi déjà il y a un grand pas sur le côté par rapport aux Zika c'est que les Zika ou leur point faible c'est bah une fois qu'ils sont au corps à corps ils se font disquetter par les disqueuses et par tout ce qu'on trouve bah lui au corps à corps il pète la stat voilà c'est ça et pour couronner le tout vous pouvez aussi avoir un plus 1 pour toucher grâce à un Lord Discordant donc du coup vous avez tout votre Lord of Skull qui touche A2+, Reroll D1 parce que vous mettez un Dikaos Lord ou un petit 30 démon à côté et puis vous êtes bien voilà et puis comme ça coûte que 450 points en jeu 3 430 points voilà donc du coup tu peux en jouer 3 et voilà ça fait vroum vroum il y a quand même un petit bémol qu'il faut mettre sur cette armée là le problème de cette armée là c'est que les Lord of Skull sont très gros sur des tables qui sont de plus en plus chargées et bah ils vont avoir du mal à circuler mine de rien à pivoter même des fois donc finalement ils vont quand même galérer à avancer ce qui est compensé grâce à leur très grande portée 48 pas plus une possibilité de war time donc c'est un peu compensé et on va aussi noter qu'ils ont pas le désengagement et charge et le fait de passer au dessus des figurines comme les IK mais ils peuvent tirer dans les corps à corps s'il n'y a que de l'infanterie bon sachant qu'ils tapent très très fort au corps à corps généralement vous allez pas trop vous mettre au corps à corps avec dans certaines situations ça peut être impactant mais généralement en fait au contraire vous avez plutôt tendance à vous mettre au corps à corps pour pouvoir taper au corps à corps et continuer à tirer sur tout ce qui bouge comme ça en plus si vous êtes au corps à corps on peut pas vous tirer dessus et ça ça fait plaisir et ça c'est bien débile donc voilà un peu le grand craquage je pense de Game Workshop sur cette fin d'année c'est le Lord of Skull c'est le Lord of Skull c'est un peu trop donc on arrive à la fin de cette review on a fait le point sur les 4 factions du chaos je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ton avis d'un point de vue générique sur ces 4 factions comment on peut les voir s'intégrer à la méta de façon globale sur cette début d'année 2020 et puis sur la méta qui se propose devant vous qui s'annonce je pense que le chaos en général notamment le Space Marines du chaos il faut pas le nier va devenir très fort il était déjà c'était déjà une très bonne armée mais je pense qu'il va devenir facilement dans le top 4 voire top 3 je pense qu'il est quand même très en dessous des Space Marines parce que les Space Marines c'est vraiment un niveau au dessus par contre il offre certaines possibilités quand même assez fortes et notamment il offre une énorme variété de listes alors même si on parlait justement de Lord of Skull qui est une liste assez obvious et t'as envie d'en jouer parce que c'est débile il y a peut-être d'autres listes qui peuvent ressortir un petit peu après une fois qu'on aura passé un peu cet effet la liste très forte qui potentiellement pourra se faire nerf dans quelques mois bah en fait on va avoir plein de choses à tester plein de choses à faire donc je pense que c'est une des meilleures armées du moment mais c'est pas ça reste pas le Space Marines je pense qu'on va on va le voir au niveau de l'Eldar on vient se reclasser un peu pire à ce niveau là et puis on verra après sur les autres armées ce qu'on peut faire en tout cas ça fait plaisir de les voir clairement remis à l'honneur ces Space Marines du Chaos ça fait parce qu'on les avait pas beaucoup vus de la version et là on va les voir alors le Space Marines du Chaos oui va être remis à l'honneur malheureusement c'est toujours pas le Space Marines du Chaos de base qui est remis à l'honneur c'est plutôt le reste mais c'est très rarement le cas et même dans toutes les autres armées les unités iconiques qui sont les plus jouées vous me direz un Eldar la dernière fois qu'il a joué du Scorpion mais voilà il y a des unités fortes et puis c'est vrai que c'est vraiment maintenant le Space Marines du Chaos qui va porter un peu le Chaos ok et bah écoute merci à toi d'être venu pour nous partager ton expérience de jeu ça fait vraiment super plaisir et puis bah on espère que cette vidéo vous a plu pour ça mettre le pouce bleu des familles et à vous abonner si c'est pas fait activez la petite cloche de notification nous rejoindre sur Facebook sur Instagram et puis voilà on a fait le tour on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Rondin TV à plus ciao le seigneur de guerre